Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 C'est lui qui appelle Ce que lui-même a choisi Il les a appelés Et cela s'applique Encore aujourd'hui Cet appel du Seigneur A des restrictions Dans notre mode de vie Personnel Mais ne soyez pas découragés comme je le disais juste à première vue Le Seigneur lui-même nous promet d'être en communion avec lui Comme si vous acceptez bien de le lire dans l'évangile selon Jean au chapitre 12, verset 16 Il nous est relaté ce que nous avions déjà célébré ensemble ces mois L'entrée de Jésus à Jérusalem Souvenez-vous, c'était à l'occasion du dimanche des Rameaux Et là c'était dans l'évangile selon Luc Selon Jean, vous allez découvrir après lecture Que les disciples étaient un tout petit peu perdus Ils n'arrivaient pas à comprendre ce qui s'est passé Cet accueil chaleureux Comment il était monté sur un anon Comment est-ce qu'il a été accueilli par de nombreuses personnes Mais finalement, lorsque tout était accompli Ils se sont quand même souvenirs C'est aussi la même chose pour moi C'est la même chose aussi pour toi, mon frère Pour toi, ma soeur Pour toi, homme de Dieu N'ayons pas peur en disant Ce dégré de renoncement Jusqu'à aller peut-être toucher nos intérêts personnels A cause de l'ordre des missions reçus de la part du Seigneur Risquerait de me mettre mal à l'aise Risquerait de me mettre en difficulté Non Le Seigneur nous rassure Le Seigneur nous dit Il sera en communion éternelle Avec nous Et nous serons en communion éternelle Avec lui Maintenant que nous venons de mettre de côté Notre peur Par rapport Au renoncement Des fois lié A cette exigence de notre Seigneur D'aller Et que nous sommes appelés Nous sommes amenés A renoncer à nos propres intérêts Des fois Et nous venons de découvrir La consolation du Seigneur Qui nous promet La communion éternelle Avec lui Que ferons-nous Là où nous irons C'est exactement ce qui est dit Dans les textes de ce jour Faites de toutes les nations Des disciples Il est question D'aller enseigner Mais s'il vous plaît Marquons d'abord une pause Avant d'y aller Il serait mieux Que nous puissions d'abord commencer Nous-mêmes Imitateurs de Christ Par apprendre C'est ce qui est plus efficace Notre disposition À apprendre Et notre Capacité aussi À changer Certains lieux Ce sont des prérequis À notre enseignement Pour que nous allions Vers les autres Regardons ces choses Au-dedans de nous Nous ne pouvons pas Tout détailler au moyen De la vidéo Mais nous nous connaissons Bien-aimés De la RDC Sud-Est Nous nous connaissons C'est notre famille Avec beaucoup d'humilité En commençant par moi-même Nous pouvons nous dire Que nous avons encore Du chemin À faire dans ce domaine Cette disponibilité À apprendre Tant à autre Commence à poser Un peu de gros soucis Dans le chef Des ministres ordonnés Mais aussi bien Dans le cercle Des fidèles aussi Cette disponibilité À vouloir changer Certains lieux Souvenez-vous Le Seigneur a fait Allusion De cela Lorsqu'il a demandé À ses disciples D'aller Il a touché Aussi À des empreintes À des exigences Qui étaient liées Des fois peut-être À la tradition Il peut arriver que ça Et là Nous continuons encore À être esclaves De ces choses Dieu merci La peau de patriache Nous a conseillé Au début de cette année Souffrez Je reviendrai Toujours sur ça Christ est rendu libre Chose croire Effectivement Nous avons été Déjà libérés De ces choses Et que nous devons Continuer À mener Un combat Personnel Si possible Que nous puissions Nous détacher Totalement Et définitivement De ces choses Et que nous soyons Disposés À continuer À apprendre Et disposés À continuer À changer À nous Certains lieux On aura toujours L'occasion D'en parler À profondeur Parce que je reste Convaincu Que nous retrouverons Cette grâce D'être ensemble Dans nos rassemblements Comme dans les jours Passés Mais Par rapport À ce dimanche Cela nous est demandé Cela nous est rappelé Changer Certains lieux Et être disposés D'apprendre Si Nous les réunissons Alors nous pouvons Maintenant Aller au devant De nos contemporains Débarrassés De tout Préjugé Nous pouvons Alors Faire face Et nous n'allons pas Nous laisser Régir Par des réticences Apparentes Cela ne sera pas Toujours facile Cette mission La mission D'aller porter L'évangile Nous demande Du courage Si on nous prévient En termes De courage C'est parce Qu'il y aura Aussi Quelque part À un certain moment Nous serons amenés Nous serons confrontés À des obstacles Mais nous n'allons pas Nous laisser régir Par ces choses-là Nous n'allons pas Nous laisser régir Par des réticences Apparentes Nous continuerons Notre Travail Notre travail D'enseigner Notre travail D'apprendre Notre travail D'accomplir La mission Que le Seigneur Nous confie Ça serait aussi Très bien Lorsqu'on est déjà Dans cette disposition D'âme Nous pouvons Aller Auprès des autres Sans faire De distinctions On ne pourrait On ne pourrait pas Distinguer Les riches Des pauvres On ne va pas Distinguer Les croyants Des non-croyants On ne va pas Faire des distinctions Pour des sympathiques Ou encore Moins sympathiques Maintenant En tant qu'une partie De l'église De Christ Imitateur de Jésus Nous sommes appelés Apporter l'évangile Avec courage Ensemble Bien sûr Avec les autres membres Du corps De Christ Mais S'il vous plaît Bien-aimés N'oubliez pas La mission Fondamentale D'activité apostolique Et que nous Continuons A propager Notre conviction De la foi Au sujet Du retour De notre Seigneur Jésus Christ Et de la préparation De l'épouse d'église C'est la mission Particulière Qui nous est confiée Dans l'apostolat Aujourd'hui C'est ça Notre mission Fondamentale Rappelez-vous Les disciples Lorsqu'ils étaient Devant Le souverain Sacrificateur Ils se sont Pâtu Nous n'allons pas Nous taire On n'agresse Personne Mais nous témoignons De ce que nous avons Entendu Et de ce que nous avons Vu Dans l'apostolat Et aujourd'hui Nous continuerons A propager Cette conviction De notre foi Au sujet Du retour Du Seigneur Et aussi Bien De la préparation De l'église Épouse Et maintenant Que nous avons Enseigné Avec Tout ce que nous venons D'entendre Là-dedans Le Seigneur Nous console Il nous dit Et voici Je suis avec vous Tous les jours Ça nous donne Du courage Ça nous donne De l'assurance Lorsque nous prenons Cette promesse Et nous l'associons Avec celle Que le Seigneur Avait faite A Pierre Si vous pouvez Accepter de lire Dans l'évangile Selon Matthieu Au chapitre 16 Le verset 17 Après avoir Réconnu Jésus Comme étant Le Christ Le fils Du Dieu vivant Simon A reçu De la part De son maître De la part Du Seigneur Les réconforts L'assurance La promesse Et c'est des promesses Que le Seigneur Rénouvelle en nous Ces jours En ces dimanches En disant Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin Du monde Et couplé A la promesse Fête à Pierre Nous ne pouvons Que avoir En nous Du courage Et de l'assurance Quand C'est lorsque Pour l'évangile On serait Améné A mettre En retrait Peut-être Nos intérêts Personnels Nous y trouverons Courage Nous y trouverons Assurance En se référant A ses promesses Qu'est-ce que Nous ne sommes pas En train de voir Dans le monde Aujourd'hui La foi En Dieu Dumini Les mots Sains De l'église La participation Aussi faiblit On ne baisse pas Les bras On ne pleure pas Nous prenons Courage Nous avons De l'assurance Je suis Avec vous Tous les jours Le Seigneur Est là Et le Seigneur Restera toujours Avec nous Voilà Chers frères et sœurs Et ministres Ordonné Ce que l'éternel Voulait En ce dimanche Déposer Comme pensée Dans notre Connaissance Spirituelle Comme force Dans ce que nous sommes Appelés A accomplir Pour repager L'évangile Ce n'est pas Encore fait Ce n'est pas Encore Totalement Accompli Nous sommes Appelés A nous mettre Aussi au travail Nous sommes Appelés A porter L'évangile Avec Courage N'ayons Pas peur Des obstacles N'ayons Pas peur De la réticence N'ayons Pas peur De foi Du refi Je connais Les réalités De chez nous N'ayons pas Aussi peur De la moquerie Mais Ayons du courage Et de l'assurance Sachant Que le Seigneur Est avec nous Amen Ce dimanche Une fois de plus Nous avons L'occasion Au moyen De la vidéo De prier Les Notre Père Nous avons Aussi Cette occasion De nous Adresser A l'éternel De nous Approcher De lui Avec un Cœur Répentant Pour que Nous Puissions Voir Nos péchés Être Pardonnés Parce que Le pécheur Ne peut pas S'affranchir De son malheur Par ses propres Moyens Grâce Au sacrifice De notre Seigneur Jésus Christ Nous avons La certitude Que le pardon Des péchés Est possible Et vous vous souvenez Bien aimé Ces mois Nous étions Vraiment Dans le temps De la passion Nous avons Nous avons Nous nous sommes Souvenus De l'entrée De Jésus A Jérusalem Lors De dimanche Des rameaux Le vendredi Saint C'est Les dons De sa vie Le sacrifice Qu'il a consenti Le dimanche De Pâques De joie De sa résurrection De sa résurrection Que nous puissions Que nous puissions avoir La disposition A nous repentir La disposition Avoir un peu Le temps De rentrer Au-dedans De nous-mêmes La disposition De nous regarder Même par rapport A cet évangile Que nous sommes appelés À apporter La disposition De venir Avec courage Vers le Seigneur En lui disant Je suis pécheur Père Pardonne-moi Mes péchés C'est ce que le Seigneur Souhaite faire Pour chacun de nous En ces instants Et Je vous prie De chanter Les cantiques De répentance De chanter Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Lévons-nous pour réciter la prière que nous a enseigné notre Seigneur. Sous-titrage MFP. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix d'il ressuscité soit avec vous. Amen. Père éternel et Père d'amour, une immense merci de nous avoir pardonné nos péchés. Ce n'est pas avec nos propres moyens, ni encore avec nos propres forces. Les sacrifices et ces dons de vie de notre Seigneur Jésus-Christ nous donnent encore accès au pardon. Et Père, agrèie-nous et accepte-nous encore dans ta maison. Permets à ce que nous ayons des forces renouvelées en Christ, pour que nous puissions aussi être disposés à pardonner les autres. Nous sommes dépendants de ta grâce, et te disons merci pour les sacrifices consentis par le Seigneur pour nous. Merci pour nous avoir pardonné nos péchés. Merci aussi de nous avoir envoyés des apôtres. Accorde éternel mieux et plus. Exauce-nous au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous pouvons à présent remercier l'Éternel. Dieu tout-puissant, Dieu des grâces et d'amour, à la fin de ce service divin, nous te disons du fond de l'âme merci ensemble. Depuis notre domicile, nous tournons vers toi, pour t'exprimer notre reconnaissance par rapport à la parole que nous venons de recevoir. Notre reconnaissance, nous traduisons notre reconnaissance pour le réconfort, l'enseignement, les avertissements que tu viens de nous donner aussi. Nous traduisons notre reconnaissance, pour nous avoir pardonné nos péchés, et même à distance, tu as permis à ce que nous puissions prier de notre Père. Nous te remercions aussi de bénir les sacrifices de tes enfants et de tes serviteurs, leur cœur d'amour, leurs prières quotidiennes, et tout ce qu'ils sont en train de faire à distance pour les biens de ton œuvre. Nous intercédons ensemble pour l'orphelin et la veuve, nous prions pour ceux qui sont malades et ceux qui sont endeuillés, nous bénissons l'Église toute entière et toutes les populations de par le monde entier. Nous prions, nous prions éternel, que tu nous accordes beaucoup de force au cœur de cette épreuve, quoi qu'il arrive, que nous restions apostoliques, quoi qu'il arrive, que nous continuions à avancer vers le vie de foi. Dépose-nous dans les cœurs et mains des prières aussi de notre apôtre et patriarche, accorde-nous la communion avec lui, et exauce-nous au nom de Jésus, ton fils. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Je vous remercie, ma grande famille en Christ. Nous remercions tous ensemble Dieu, parce que là, c'est encore une grâce exceptionnelle d'avoir reçu en ces jours un message émanant de lui, qui nous réconforte sûrement, nous permet encore de continuer à avancer, en gardant notre cap, bien sûr, vers l'avènement du Seigneur. Les mois prochains, si l'Éternel le voudra, nous aurons à célébrer aussi des grandes fêtes au sein de l'Église. Je souhaite ici vous annoncer la fête du jeudi 21 mai 2020, où nous célébrerons, dans la mesure du possible, si nous pourrions encore avoir la vidéo, l'Ascension. Et le dimanche 31 mai 2020 sera aussi un dimanche des fêtes, celle de la Pentecôte. Nous restons confiants par rapport à tout ce qui est mis en place sur le plan hygiénique. Toutes les mesures qui sont prises, je souhaite ici vous les rappeler, sont à respecter scrupuleusement sur le plan hygiénique. Nous continuons à placer notre confiance à Dieu, et nous resterons toujours à l'écoute, en attendant aussi les instructions émanant de la direction de l'Église. Mais entre-temps, ne perdons pas la joie. Restons joyeux, restons unis au moyen de la prière, jusqu'à ce que nous traverserons cette épreuve. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501